Oxygène Radio est en direct des Journées Mayonnaise de la Jeunesse. Jusqu'à dimanche, 4 jours d'échange et de partage. Nous sommes ici en direct des Journées Mayonnaise de la Jeunesse et j'ai le plaisir d'accueillir Mgr Mathieu Dupont. Vous êtes évêque, bienvenue. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, vous êtes un jeune évêque. Tout jeune évêque, puisque je fête mes deux mois d'évêque de Laval. J'étais ordonné le 9 mars à Pontmain et installé à la cathédrale de Laval. Le 10 mars, il y a donc pile deux mois. Comment devient-on évêque ? Comment devient-on évêque ? C'est tout un programme. D'abord, c'est le pape qui nous nomme. Pour cela, il ne fait pas ça tout seul. Il s'appuie sur le non-sapostolique en France, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican en France, qui mène, si j'ose dire, deux enquêtes. Une première pour avoir des candidats aptes à devenir évêque et une deuxième pour voir quel est le profil qu'il faut pour être évêque de Laval ou du diocèse qui est envisagé. Et puis, au vu de tout cela, il réalise ce qu'on appelle une terna, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui sortent du lot, si j'ose dire, qu'il met dans l'ordre, qu'il envoie au dicaster pour les évêques, à Rome, le ministère des évêques, si vous voulez. Et là, le ministère des évêques vérifie un peu les choses et présente au pape trois personnes dans un ordre. Et le pape choisit. Alors, il ne fait pas que choisir en validant le premier, de ce que j'entendais. C'est une de ses missions qu'il prend à cœur. Et donc, il veille, bien sûr, sur dossier, à faire un bon choix. Ce que j'espère qu'il a fait pour Laval, on le verra. On le verra. Comment vous est venue cette vocation ? Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, eh bien, je vais devenir évêque ? Alors, pas tout à fait. Quelle est votre histoire ? Quelle est mon histoire ? Donc, d'abord, avant d'être évêque, on est prêtre. Avant d'être prêtre, on est diacre. Et encore avant, on est baptisé. C'est-à-dire que ça part de loin. J'ai 50 ans. Et donc, j'ai été baptisé enfant. J'ai pu grandir dans une famille, je dirais, pratiquante, sans être très fervente. On ne priait pas à la maison. On allait à la messe. Et j'ai beaucoup baigné dans le scoutisme. Et puis, vers l'âge de 17 ans, je me souviens, c'était à la fin de ma terminale. Si vous voulez, j'allais à la messe pour un peu rencontrer ceux qui étaient à la fin de la messe, ce qui était assez sympathique, ce qu'il demeure. Et puis, voilà, il y a une forme de tiédissement de ma foi. Et des amis avec qui j'ai pu échanger me disent « Mais non, il y a quelque chose à vivre. » Ah bon, il y a quelque chose à vivre. Et donc, ils m'ont proposé d'aller vivre un temps dans un monastère. J'ai dit « Pourquoi pas ? » C'était sympathique. Et puis là, si j'ose dire aussi, le Seigneur m'a saisi. Il m'a saisi vraiment une prise de conscience de sa présence à la messe, sa présence réelle, effective. Mais dans mon cœur, j'ai dit au Seigneur « C'est très bien, tu existes, mais pas prêtre. Pourquoi ? » Parce que je trouvais ça trop facile de devenir prêtre. Oui, oui, si tous les chrétiens devenaient prêtres, il y aura un petit problème. Et donc, j'entamais les études de pharmacie. Et voilà, et durant les années de pharmacie, en deuxième, troisième année, je dis au Seigneur « Écoute, si ça me semble trop facile, peut-être pas obligé de se faire du mal, peut-être qu'il faut y aller. » Et donc, je lui dis « Encore quatre ans. » Pharmacie, ça dure six ans. Voilà, et au bout de ces quatre ans, je suis rentré au séminaire. Le séminaire, ça dure six ans aussi, vous voyez. Et puis, voilà, devenu prêtre en 2003. J'ai été prêtre dans les Yvelines pendant 20 ans, très heureux. J'ai commencé dans les cités de Sartrouville, en HLM. On sait pourquoi on est prêtre là-bas. Puis ensuite, dans la banlieue de Versailles. Et puis, un grand, un long ministère au service de la formation des futurs prêtres. Donc, à mon tour, d'aider les jeunes hommes à discerner. Mais vous voyez, tout ça, ça prépare peut-être être évêque. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne postule pas. Voilà, j'ai eu, je vous dis les petits détails. J'ai eu 50 ans le 11 décembre. Et le 16 décembre, j'avais un coup de fil. D'une once, l'ambassadeur, qui me disait « On pourrait peut-être se voir ». Je disais « Bon ». Et donc, le lundi d'après, je le voyais. Et voilà. Une très belle histoire, Monseigneur. Et là, aujourd'hui, tout au long de ce week-end, vous accueillez les jeunes. C'est une belle surprise pour vous, puisqu'en fait, vous êtes tout fraîchement nommé. Est-ce que vous, être aux côtés de ces jeunes, est-ce que ça vous épanouit ? Qu'est-ce qui vous apportent ces jeunes ? Alors d'abord, c'est une vraie joie pour le diocèse, parce que je crois de mémoire que c'était il y a 20 ans le dernier rassemblement de cette ampleur. J'ai beaucoup œuvré, notamment dans mon début de ministère, en tant que prêtre, auprès des jeunes. Fonder des patronages, des centres de loisirs, des camps. Donc il y a quelque chose qui ne m'est pas totalement étranger. Et de fait, il y a une vraie espérance d'avoir cette jeunesse qui, comme elle est, il ne faut pas ni les dialyser, ni la, j'allais dire, la médiocriser. Mais il faut l'accueillir. Et donc qui est là, avec des motivations variées. Là, j'ai pu ce matin leur parler, les rencontrer, les saluer. Ils sont simples, ils sont heureux. Il y a quelque chose, je dirais, du visage de l'Église, peut-être plus modeste. On n'est pas 400 000. Mais en Mayenne, il y a 330 000 habitants, donc de toute façon. Mais voilà, il y a une jeunesse de toute la Mayenne, je tiens à le dire. Parfois, on dit Laval, le sud de la Mayenne, mais du nord de la Mayenne, donc de tous les établissements d'enseignement catholique, mais aussi des mouvements, des paroisses. Donc il y a un très beau brassage. Qu'est-ce que le diocèse de Laval va proposer aux jeunes dans l'avenir ? Alors il propose déjà. Il n'a pas attendu de se tourner les pouces. Eh bien, il y a d'abord cette belle initiative qui existe dans d'autres diocèses, le PLVTT, qui rassemble plus d'une centaine de jeunes et qui, début juillet, sillonne un peu la Mayenne pour faire du VTT, mais aussi vivre quelque chose ensemble et finir à Pontmain, bien sûr. On ne peut pas finir ailleurs. Il y a aussi cette belle initiative que j'ai vécue récemment du pèlerinage à Lourdes pour les jeunes hospitaliers. Qu'est-ce que c'est qu'un hospitalier ? C'est un jeune qui est en seconde, première, terminale et qui va se mettre au service des malades. Donc on n'est pas non plus là confiés en dévotion dans une sacristie. Là, on se met au service. Il y a quelque chose de très beau de cette jeunesse. Et puis il y a une initiative pour les plus jeunes qui existe, à Pontmain aussi, décidément, l'école de prière. Et là, c'est pour tous les enfants du cathé, l'occasion d'avoir un temps un peu particulier dans notre monde qui bouge dans tous les sens, d'intériorité. Et je ne vous dis que les initiatives du diocèse. Après, il y a chaque paroisse qui offre tel ou tel accueil, tel ou tel groupe que les uns et les autres vivent. Beaucoup de choses. Monseigneur, est-ce que vous trouvez qu'ici, à Laval, il y a justement un mouvement particulier pour la religion et pour ce mouvement de bienveillance et d'entraide ? Alors, certainement qu'il y a d'abord une terre qui a été beaucoup labourée, une terre, j'allais dire, chrétienne. Notre réseau d'écoles de l'enseignement catholique est assez important. Nous scolarisons plus de 42% des enfants et jeunes de la Mayenne. Dans le sud du département, plus de 60%. Donc, ce n'est pas secondaire. Et puis, il y a, pour répondre à votre question, peut-être une ferveur nouvelle un peu plus simple, une ferveur qui sait se dire. Et ça, ce n'est pas propre à la Mayenne, mais ça existe en Mayenne. Monseigneur, merci beaucoup. On vous souhaite une très, très belle journée, un très bon week-end avec ces jeunes. Et puis, surtout, belle continuation à vous. Un grand merci. A bientôt. Oxygène Radio est en direct des journées mayonnaise de la jeunesse. Jusqu'à dimanche, 4 jours d'échange et de partage.